bonjour tout le monde bonsoir plutôt comme d'habitude je me trompe toujours de mot comment allez vous aujourd'hui comment s'est passé la journée ce début de semaine j'espère que tout s'est bien passé pour vous que vous êtes en forme pour notre scrap en live de ce soir vous l'aurez vu dans la description il s'agit encore de colorisation donc la dernière fois on avait vu avec les blends et aujourd'hui on va utiliser les marqueurs normaux donc nos super stampin right marqueurs et on va voir comment on va utiliser hello sandrine et sandrine alors les deux homonymes arrivent en même temps c'est magnifique c'est trop trop drôle bonjour isabelle contente d'être avec vous ce soir la même chose je suis super contente aussi d'être avec vous toutes ce soir ça fait hyper plaisir et sandrine pour une fois tu es à l'heure donc ça veut dire que les enfants sont déjà au lit ils ont été sages ou punis donc peut-être pas sages non j'espère qu'ils ont été sages et que du coup tu as l'esprit libre pour passer à l'aspect créatif de ta vie cette fois-ci voilà donc hello céline salut hello justine bonjour tout le monde c'est super on est déjà très nombreuses déjà dès maintenant c'est génial magnifique alors oui donc je disais on va donc faire de la colorisation avec le stamparatus et avec nos blends donc les blends c'est quoi ce sont des marqueurs voilà pour colorier c'est à dire comme des feutres en fait donc je vous montre un peu devant la caméra il y a deux points donc il y en a une qui est épaisse avec laquelle on peut colorier et l'autre qui est fine avec laquelle on peut écrire donc c'est très pratique et du coup on peut faire pas mal de choses avec donc c'est plutôt pas mal voilà donc passons au vif du sujet je vous propose je vous mets mes mains voilà nous allons donc utiliser ce superbe set de tampons que j'adore le moment présent avec les superbes demoiselles là qui font le show sur ce set de tampons il y en a une qui réfléchit une qui lit et une qui est visiblement en vacances en train de profiter de la vie la vénarde et on va aussi utiliser ceci donc c'est notre crayon estompe il y en a beaucoup qui m'ont demandé à quoi ça sert ce truc parce que quand on regarde les deux pointes sont transparentes c'est à dire on ne peut pas colorier avec visiblement donc comment ça marche et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors j'ai utilisé donc vous pouvez utiliser du papier normal murmure blanc j'ai donc utilisé une base de cartes tout à fait normal donc un format de 21 pli en 2 pardon à 10,5 et voilà et la hauteur 14,8 on va y arriver ce soir ensuite ici j'ai embossé un morceau de papier en couleur safran alors je sais pas ce que ma caméra fait voilà couleur safran c'est jaune normalement le safran et que j'ai donc embossé avec le plioir ici rayures donc on a les tâches les éclaboussures et les rayures dans ce lot de plioir et donc là aujourd'hui j'ai mis en valeur les rayures donc vous voyez que ça fait très bien on dirait un peu soit un panneau de bois soit quelque chose de justement très abstrait coucou carmen bonsoir bonsoir et avec les dioramas donc les dioramas ce sont ces découpes-ci qui ont une forme assez spéciale et dont je me sers pas assez je dois l'avouer et là encore je les mets pas vraiment en valeur mais je me suis dit allez on va quand même utiliser ça j'avais pas envie de faire un carré simple ou bien un rectangle ou un cercle me suis dit allez une petite forme sympa un peu plus original ce serait pas mal avec le papier des celebrations que vous reconnaîtrez le papier super comment il s'appelle après la pluie le beau temps donc ça j'adore le nom bonsoir marion bienvenue chez nous durant le live donc je disais on va voir la colorisation avec les feutres ce soir donc tout ça on peut mettre de côté donc vous aurez compris que c'est pour la déco c'est pour plus tard donc pour l'instant pas besoin on le met à côté et on va faire venir la star notre stamparatus sylvie bonsoir je suis ravie de te voir ce soir avec nous catherine aussi bonsoir alors sylvie juste pour info il n'y aura pas de calendrier de l'avent chez moi je peux pas m'empêcher de faire la blague donc sylvie elle attend un calendrier de l'avent de claudia pour celles qui connaissent claudia et je sais pas si elle l'aura un jour mais en tout cas bon chez moi il n'y en a pas alors marion je suis nouvelle sur vos lives j'adore votre dynamisme puisse puis je savoir où vous trouvez ces plaques aimantées donc celle ci tu veux dire marion elles viennent avec le stamparatus donc à non toi tu parles pardon je viens de comprendre excuse moi c'est le cerf volant tu parles de ceci je suppose donc celle là je les ai trouvés sur un salon créatif avec la pochette donc qui va avec normalement c'est avec un classeur très honnêtement je trouve que c'est beaucoup plus pratique sans le classeur donc moi j'ai pas appris le classeur avec en plus il était cher et je les mets dans une boîte donc qui est derrière tout l'appareil caméra et tout du coup je les mets dans une boîte pour les feuilleter vers le haut donc comme ça tu peux les voir tous vers le haut quoi pas depuis le haut donc je trouve que c'est une méthode pratique si lui tu t'en doutais un peu j'allais te taquiner c'était obligatoire et donc marion pour terminer parce que je n'ai pas fini mon explication avec toutes mes bêtises là je cherche un autre set tiens par exemple celui là hop voilà c'est plaques-ci aimantées qui sont aussi très utiles je trouve je les ai trouvés sur amazon en format à 4 je crois et tu peux les découper donc c'est trop pratique et j'aime bien ranger mes sets de tampons de cette manière donc les formes que j'utilise fréquemment sont dans mes pochettes je vous explique un jour à toute ma vie sont dans les pochettes donc les rectangles les étiquettes les fleurs ce genre de choses et par contre tout ce qui est framelits qui va avec un set de tampons j'aime bien le mettre à l'intérieur du set de tampons je trouve que c'est plus pratique voilà c'était la pause rachel raconte sa vie encore une fois voilà donc aujourd'hui on va utiliser ce superbe set et notamment celle qui en vacances et qui prend l'air parce que on a besoin de prendre l'air en ce moment donc je me suis dit que ce serait pas normal donc comment fonctionne le stamparatus c'est hyper pratique parce que ça nous permet de tamponner plusieurs fois au même endroit très exactement donc là je veux mettre ma petite dame là comme ceci je pense que c'est bien et voilà une fois qu'on est donc satisfait de notre emplacement on referme ce qui veut dire que maintenant à partir de maintenant je vais tamponner attendez je mets ça bien au milieu je vais à chaque fois tamponner et exactement au même endroit sandrine j'ai besoin de vacances je suis en vacances donc je suis vraiment mal placé pour dire ça mais j'ai peut-être besoin de vacances au soleil ça c'est vrai on a besoin de soleil de nos jours carmen tu aimes bien ces plaques magnétiques il y en avait aussi à cultura à ça je ne savais pas donc culture à allez-y c'est vrai que là où je suis je n'ai pas de culture à donc voilà petite astuce pour utiliser le stamparatus il est conseillé de mettre un soit un set de tampons soit quelque chose en dessous bon là le set de tampons il va aller très bien ou bien un encreur un encreur ça marche aussi quoi marionte on a acheté sur amazon mais celles que j'ai acheté elles sont trop souples et n'aimente pas grand chose ok oui oui pas de souci tu peux me contacter en mp il n'y a pas de problème bonsoir patricia pas de problème on n'a pas commencé donc c'est bon si tu n'es pas à l'heure ce n'est pas grave voilà on allait commencer donc j'ai placé ma petite bonne femme là au milieu du papier et donc la colorisation avec les crayons estompe le crayon estompe et les feutres donc les feutres normaux les marqueurs normaux je vais commencer ma petite bonne femme avec les cheveux puisque j'ai le marron là en tête dans les mains donc c'est la couleur café je vais lui la faire brune puisque là les cheveux bien bouclé je m'imagine dans ma tête qu'elle est brune tac donc ce que je fais ici vous pouvez tout à fait le faire pour tout le tampon d'un seul coup mais vu que on veut tamponner enfin utiliser l'encreur estompe aussi le stylo estompe aussi je suppose que ce sera mieux plus facile si l'encre elle est encore humide parce que donc dans le crayon estompe il y a un liquide donc je ne sais pas ce que c'est j'avoue qui nous permet d'estomper légèrement notre encre et voilà ce que ça donne donc je ne sais pas si on voit bien mais ça a permis de voyez le blanc qui était entre les boucles n'est plus visible au rien il est maintenant coloré donc un petit papier brouillon pour essuyer bon il n'y a pas grand chose à essuyer voyez sur le prochain motif on devrait le voir mieux normalement donc je vais lui faire sa robe directement comme ça ce serait pas mal donc la robe je la fais en couleur corail corail calypso et alors là ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'elle est grande sa robe donc si vous avez quelque chose à raconter n'hésitez pas papoter entre vous pendant que je colorie la robe donc comme je mentionnais la semaine dernière ce que je fais là ne le faites surtout pas avec les blend ce n'est pas prévu pour ceux ci les blend ce sont les marqueurs à alcool et on colorie directement le motif on ne colorie pas le tampon c'est à dire on colorie le motif sur le papier je veux dire on colorie le motif le motif déjà tamponné avec memento par exemple voilà donc la robe on va dire qu'elle est finie hop et on peut retamponner ce sera forcément au même endroit patricia c'est un effaceur alors je sais pas parce que ça efface pas vraiment ça estompe vraiment le l'encre peut-être que là ça va mieux se voir bon évidemment j'ai pris la mauvaise encre celle qui s'estompe pas bien parce qu'il ya donc des encres qui marche mieux qu'avec d'autres et visiblement le corail calypso est une des entre qui ne fonctionne pas bien avec écoutez c'est pas grave on va essayer avec autre chose bon c'est pas grave donc on va faire le chapeau parce que j'ai fait d'autres motifs vous allez voir ça fonctionne très très bien mais bon celui-là visiblement ça veut pas coucou caroline désolé j'arrive un peu en retard pour votre projet pas de problème il n'y a pas de souci aucun stress c'est un live donc si tu veux voir le début tu pourras voir le replay c'est pas un rendez vous chez le médecin il n'y a pas de stress du tout du tout à avoir donc le chapeau je m'étais dit qu'on pourrait le faire en jaune comme un peu un chapeau de paille et pareil là l'estompe à je pense qu'il ne marchera pas bien parce que c'est une couleur très très clair ouais exactement vous allez dire qu'elle est nulle ma technique du coup parce que ça marche pas mais je vous promets que ça fonctionne j'ai juste pas choisi les bottes couleurs et donc le ruban du chapeau il va rappeler la robe pour moi alors ah oui pour répondre à patrice c'est le crayon estompe à la page 129 du catalogue exactement merci beaucoup carmen c'est donc le crayon estompe c'est pas un effaceur j'ai pas dû voir la question excuse moi mais ce n'est pas un effaceur c'est bien un crayon estompe voilà alors maintenant on va passer à la rambarde couleur pardon je n'ai pas mentionné la couleur c'est cidre à la cannelle et alors pour ne pas faire le vert en même temps ça va être bien pratique tac voilà et de l'autre côté donc ce qui est intéressant c'est donc d'avoir ce motif non pas en noir parce qu'on le voit beaucoup tamponné en noir et ensuite coloré mais là d'avoir les couleurs directement dans le sur le motif bien ça apporte tout de suite quelque chose d'autre un autre style vous allez voir voilà voilà tout de suite ça marche mieux est ce que vous arrivez du coup à voir la différence entre donc ici c'est estompé c'est légèrement coloré et de l'autre côté ça ne l'est pas encore tac et donc ça c'est idéal à faire quand l'encre est encore légèrement humide donc quand on vient juste de le faire quand on vient juste de le tamponner voyez ici peut-être qu'on le voit un peu mieux donc à droite c'est déjà coloré ou bien estompé mais à gauche ça ne l'est pas encore tu es d'accord mais toi tu t'en sers pour effacer ah bah oui 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 parce que ça efface alors figure-toi que c'était une des astuces que je voulais donner aussi je m'en sers effectivement aussi pour effacer quand j'ai débordé parce que ça nous arrive à tous un bon là on n'est pas forcément les plus doués on a tamponné le oh hello julia welcome on a donc tamponné peut-être le contour de notre tampon voyez on a mis de l'encre par exemple ici là et puis le motif il a un bord du tampon ça marche pas c'est pas joli quoi et du coup avec ça on peut effectivement effacer ce qui a débordé ou bien du moins l'estomper ça l'efface pas complètement mais ça l'estompe quoi ah j'ai loupé des commentaires je pense claudine et salut claudine super cette technique alors avec ça te plaise merci pour cette technique car ça fait deux ans que j'utilise mal mon estompeur avant comment est ce que tu l'utilise toi justine à moins au moins attend main joie au moins je vois à quoi ça sert réellement ce soir oui en effet avec un verre de vin c'est sûr qu'on va déborder en plus apparemment si lui toujours la touche pour rire j'adore oui avec le verre de vin c'est clair qu'on va déborder justement notre verre de vin donc comme c'est du vert je ne savais pas trop comment le faire et je me suis dit que la couleur gris granit elle serait très bien donc je vais faire le contour en gris granit et je ne vais pas coloré parce que c'est un vert donc logiquement il est transparent on veut juste le l'apercevoir voilà comme ça c'est parfait c'est ce que je voulais par contre l'intérieur je me suis dit qu'on allait faire du rosé donc notre jeune femme ici elle boit du rosé dans ma tête du moins elle va voir un peu de rosé donc le rosé on va voir s'il s'estompe bien donc là j'ai pris couleur non pas melon merlot magique et il s'estompe pas trop mal c'est très bien en tout cas pour mon effet rosé que je voulais je sais pas si vous voyez bien eh bien c'est parfait voilà alors justine toi tu prends l'encre depuis l'encrier tu la prends avec l'estompeur et tu coloris ensuite mais ça marche pas super bien oui forcément mais cela dit tu peux quand même faire ça avec ça ça fonctionne peut-être non le ce que tu dis là c'est très bien avec les le salle l'aquapainter on appelait avant donc je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant le pinceau à aquarelle je suppose et c'est ce qu'on va faire pour la robe là parce que pour les endroits où ça n'estompe pas bien j'ai prévu d'utiliser justement cette ce pinceau aquarelle que je trouve pour cela vraiment très bien notamment pour les couleurs claires comme celui ci ça c'est la couleur pétale rose que justement justine tu adores et donc là on va lui faire les bras tac voilà l'autre bras donc vraiment pour cette technique je trouve que l'avantage c'est justement pour ce genre de choses bala les bras en l'occurrence ou bien dans l'autre d'un autre tampon est aussi un visage c'est pas génial quand c'est en noir le rebord est en noir et tout bon du coup je trouvais que ça c'était pas mal bon je vais vous montrer un mais j'ai déjà testé l'estompeur ne marche pas bien sur les couleurs trop claires parce que c'est déjà clair en fait donc ça marche pas bien coucou Léa super en retard pas de souci c'est quel papier patricia donc ce papier ci c'est du papier normal murmure blanc qui ne s'appelle plus murmure blanc je ne sais plus le nom mais tu sais c'est le papier normal sur lequel on tamponne normalement quoi voilà justine donc c'est ce que je me disais je me sers mal de mon estompe là ah oui un petit peu mais je pense que l'idée de stamping up c'était effectivement de s'en servir comme ce genre de choses quoi qu'est ce qui manque à notre madame les oiseaux il manque les oiseaux donc je pouvais les faire en noir il ya aussi un marqueur noir mais je n'ai pas envie mettre du noir alors j'ai mis du gris souris voilà et voilà donc maintenant notre madame est faite donc juste pour tester est ce qu'on n'essaierait pas tiens par exemple si je mets sa robe en fruits des bois donc vu que tout est exactement au même endroit caroline papier blanc tout simplement merci ben voilà carmen aussi papier blanc simple merci merci claudia pas problème coucou bonjour bienvenue et puis il ya donc sylvie qui attend toujours son calendrier de l'avant j'ai souvent faux non c'était juste le clin d'oeil surtout sylvie je veux pas te faire fuir c'était vraiment pour rire quoi c'était obligé fallait que je te taquine comme maintenant je peux te parler en live c'est magnifique donc oui comme c'est au millimètre on va essayer de refaire sa robe en couleur fruits des bois tac et puis bah ma foi si ça marche pas c'est pas grave c'est à ça que ça sert les live à tester quoi peut-être ça va nous faire une couleur bizarre remarqué le corail avec le fruit des bois dessus on va bien voir non ça va c'est bon ça marche ça passe ah oui comme j'avais déjà étant estompé avant ça accroche un petit peu le papier mais vous voyez que déjà ça fonctionne un peu mieux notre estompage la tech et donc on prend la couleur vous comprendrez que je ne fais pas des allers-retours mais je tire la couleur de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir colorer donc très légèrement la robe voilà ce que ça donne c'est un peu mieux sylvie c'est une marrante ah ouais grave et sylvie j'adore elle fait tout le temps des blagues coucou claudia excuse moi mais rachel parle pour moi concernant mon fait sur calendrier que j'attends exactement je fais juste je transmets en fait l'information parce qu'elle attend toujours la pauvre sylvie va falloir quand même s'occuper d'elle alors pour toutes les parties de mon motif ou l'estompage n'a pas fonctionné donc c'est à dire la couleur la fruit des bois peut-être que je vais en rajouter un petit peu la couleur safran du chapeau ah mais du coup ça veut dire que mon chapeau il n'est plus assorti à la robe donc avant de bouger mon motif je remets le ruban de la bonne couleur voilà c'est un petit peu mieux voilà et puis j'avais aussi prévu donc la couleur de la peau c'était pétale rose et le bleu pour le ciel et bien toutes ces couleurs si je prends un bloc c'est la fameuse technique dont parlait justine à l'instant je prends un bloc je j'appose un peu d'encre dessus on n'en voit rien c'est la couleur la plus claire et je prends mon pinceau aquarelle pour appliquer l'encre donc on va commencer par les zones les plus foncées pour aller vers le plus clair donc dans mon esprit le plus foncé il est en bas tac parce qu'en théorie le soleil il est en haut et j'imagine qu'elle voit le soleil là voilà tac bon la main là c'est un peu raté j'en ai trop mis tant pis et voilà tac tac alors il serait temps caroline tu as commandé un calendrier que tu n'as pas reçu exact non en fait c'est une claudia avait pour raconter l'histoire claudia a fait un super calendrier de l'avant donc il ya quelques mois forcément et sylvie voulait absolument l'avoir ce calendrier qu'elle a fait en live donc et visiblement ça ne s'est pas concrétisé léa toi tu appuies sur l'encreur et ça appose de l'encre sur le couvercle alors exactement avec les anciens encreurs ici c'est ce que je faisais ça fonctionnait à merveille ça fonctionne à merveille mes clés nouveau je trouve que c'est un peu dur premièrement et deuxièmement ça fait un petit peu du coup crade et du coup je préfère quand c'est blanc et je me dis que c'est mieux voilà si je peux le mettre sur le sur le bloc j'ai trouvé que c'était pas plus mal puis après ça se nettoie et puis ça fonctionne en vrai dire j'en mets pas beaucoup vous voyez peut-être on voit rien voilà là le jaune notamment j'en ai vraiment un tout petit peu sur le coin c'est juste pour dire que qui a de la couleur et puis ça suffit amplement en fait j'ai trouvé que ça suffisait amplement voilà pour cette technique à nouveau si jamais là comme ici j'ai une couleur claire une couleur foncée étant donné que ce n'est pas du memento il faut vraiment faire attention à ne pas toucher la couleur foncée parce que si on la touche ça va déborder ça va baver ça va s'estomper pour le coup et c'est vraiment parce qu'on recherche là on veut quelque chose quand même de joli et de précis si oui j'attends toujours mon calendrier de la voix claudia mais bon l'année finit en effet l'année ne fait que commencer donc c'est très bien continue tu as beaucoup d'espoir c'est bien la pauvre claudia elle a vraiment la pression là c'est excellent donc là je prends ben là on le voit très très bien le la couleur comme elle s'appelle fruits des bois et là je vais bien la diluer par contre parce que j'en veux pas trop pour la robe et je vais commencer au laf ouais c'est quand même trop commencer par le bas mais oh là là oui j'en ai vraiment mis beaucoup bon tant pis c'est pas grave toujours quand ça me plaît pas je me dis c'est de l'art donc c'est pas grave c'est de l'art en plus avec le corail en dessous je vous raconte même pas ça fait une couleur on aurait dit plutôt merlot là mais tant pis voilà bon voilà ça ira ça suffit on a les dégâts sont assez prononcés c'est bon comme ça ah non tu as pas l'impression tu le vis bien ah c'est bien claudia j'adore vaut mieux en même temps parce que sinon ça n'irait pas voilà donc je nettoie mon blog vite fait sur mon chamois et je passe au bleu parce que le bleu bah là j'ai pas pu le tamponner du tout puisque il y en a pas sur le tampon et là je vais vraiment faire du un petit balayage on va dire j'ai quand essayé va s'effoncer parce que je le voulais vraiment très clair voilà comme ça c'est bon tac donc quand on veut une couleur plus claire en aquarelle on le dilue on appuie donc sur la réserve d'eau et ce qui nous donne plus d'eau ensuite pour voyez là il y en a pas mal de l'eau sur le sur le bloc et comme ça ça nous fait un ton plus clair que l'on peut utiliser à merveille à souhait comme on le veut voilà les annoncez bien foncé dans les plis ça fait des ombrages merci c'est gentil tu me rassures tac voilà après donc dans les barreaux juste pour dire que c'est pas blanc on en met au là j'allais dire on en met un tout petit peu bon voilà rachel fait encore des siennes vous savez quoi on va dire que ça c'est parce que l'ombre le bateau il fait de l'ombre dans la mer voilà elle est dans une croisière c'est bien dans l'imagination du coup à mettre le bas aussi un peu plus foncé le reste pardon voilà ça c'est donc le bleu de la mer vous aurez compris et ça c'est le bleu du ciel c'est bien comme explication voilà voilà donc notre motif il est fait mon bouchon je vais pousser un peu mon bazar parce que là ce n'est plus possible toute façon on n'a plus besoin de nos feutres hop là et donc ah oui ensuite pour nettoyer mon son paratus bas c'est très simple le chamois ce que vous voulez et puis on nettoie comme ceci c'est hyper pratique c'est déjà fait hop et orange voilà comme ceci et voilà donc le stand paratus pour l'instant on n'en a plus besoin évidemment ce n'était pas un live sur le stand paratus ça viendra encore pour l'instant je voulais juste vous montrer donc cette technique donc de colorisation voilà le résultat j'ai réussi à m'en mettre sur les doigts c'est pas le but d'en mettre sur les doigts voilà le résultat donc on n'a pas un motif noir c'était vraiment le but de mon de ma tentative d'avoir un motif aux couleurs des objets c'est à dire la robe le chapeau la peau voyez le contour est de la même couleur c'est exactement ce que je voulais atteindre comme objectif bien sûr on peut choisir des couleurs qui sont plus coloriables ou bien estompables j'ai essayé vous allez voir tout à l'heure avec du rose par exemple rose magenta il marche très bien le bleu comme il s'appelle mystérieuse brume il marche très très bien donc voilà essayez aussi avec d'autres couleurs vous allez voir que ça marche à merveille alors notre madame je vais la mettre dès maintenant en 3d allez hop soyons fous mettons du relief partout parce que le relief c'est topissime j'ai mis là là truc mais pas le 3d hop 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 voilà et au milieu je pense que ça devrait suffire et on enlève tous les petits bouts de 3d qui se retrouvent bizarrement partout jusque dans la cuisine on se demande comment c'est possible il voyage en dessous de nos chaussons je pense je sais pas si c'est pareil chez vous mais en tout cas merci claudine très jolie alors qui sait qu'a dit le vert de champagne léa c'est un vert de champagne ou de rosé le vert est bien pâle en effet il est pâle parce qu'il est fait en gris granite donc le tour et l'intérieur gérer moi j'ai imaginé du rosé donc j'avais juste mis une petite touche de couleur c'est vrai que ça se voit pas très très bien une touche de couleur en merlot mais en réalité ça se voit un le rosé la différence avec le haut du vert qui est blanc lui qui n'a donc rien et léa on a pensé à la même boisson exactement carmène et léa vous avez pensé au champagne comment ça se fait vous êtes en manque de champagne on dirait alors où est ce que je vais mettre mon ruban autour du jaune gaufré je pense si vous avez une autre idée vous avez quelques secondes pour le dire où dois-je mettre mon ruban alors celui là je viens d'en recommander aujourd'hui parce que j'en ai plus c'est quelque chose d'incroyable c'est un galon comment il s'appelle oui en blanc c'est sûr va si je mets même pas galant plissé blanc donc est très fin très modulable et je le trouve tellement pratique je le mets partout donc vous avez peut-être remarqué il est partout dans mes cartes en ce moment voilà après c'est des phases je suppose mais quand même là je pour avoir utilisé tout le tout le ruban voyez on voit déjà le carton là je crois qu'il reste plus qu'un seul tour ça va être la dernière carte que je fais avec c'est qu'il a eu du succès chez moi on met un petit coup là encore c'était trop bas pas encore bouger voilà alors carmène toi tu aimes le champagne je suppose que léa aussi du coup sinon elle aurait pensé à une autre boisson à j'ai collé mince avant de faire une bêtise j'ai collé avec le fuse là ça collait déjà sur la base voilà je vais juste faire un petit double nœud même ça j'arrive pas c'est comme quelque chose les rubans là faire le nœud en live c'est toujours un problème et voilà donc notre nœud il est bien mis enfin non il n'est pas bien mis visiblement puisque là ça bloque mais c'est pas grave ça va dépasser et ce sera très bien c'est fait exprès vous voyez c'est fait exprès ma découpe ici va dépasser un peu sur le blanc mais moi j'aime bien après tout ça fait un style voyez ça va faire un style ouais c'est fait exprès allez c'est bon toutes les petites erreurs du quotidien deviennent de l'art du coup je colle attendez c'est quoi qui dépasse c'est évidemment ce que je me colle tac et voilà oula le bateau il tanga un petit peu là c'est quand même bien si la rembarde à les droites je me dis claudia aussi toi tu aimes aussi le champagne bah moi aussi alors je propose qu'on aille tous dès que le live est fini ouvrir une petite bouteille de champagne pour la peine pour faire comme la petite dame ici tu peux diminuer la découpe aussi effectivement je pourrais mais bon je vais laisser comme ça c'est comme conceptuel exactement c'est un concept 1 voilà oui c'est exprès c'est très beau aussi un non mais moi ça me plaît bien comme ça en fait ça aurait été trop strict à vrai dire les lignes droites comme ça ça me ressemble pas non plus si c'est trop stricte et voilà je suis en train de réaliser que ce plio en fait il est beau des deux côtés voyez je pense ça se voit bien là et là donc ça c'est le côté qui est normalement à utiliser qui est proposé comme ça le côté à l'endroit mais en fait l'envers il est très joli bah bref c'est juste pour info je viens seulement de me rendre compte j'espère qu'il vous plaît aussi ce gaufrage parce que moi je le trouve vraiment extra en plus ça passe dans la petite machine aussi la petite et la grande donc pour celles qui ont que la petite c'est hyper pratique d'avoir des jolis motifs comme ça en prime carmen lara bondo quand on se trompe moi aussi j'aime cette excuse ah ben voilà c'est dans une super excuse moi j'aime bien en tout cas je trouve que c'est idéal comme excuse alors on va lui mettre un petit mot quand même il est où mon set de tampons et je voulais mettre tuer dans mes pensées comme si quand elle est en vacances elle pense à quelqu'un d'autre allez avouons ça nous arrive on pense des faux collègues vite fait comme ça et là je vais le tamponner de la couleur de ses cheveux parce que j'ai pas de noir sur ma carte j'aurais pu le faire en gris aussi parce que les oiseaux sont gris mais les cheveux ça ira très bien où est mon brouillon hop au cas où ça dépasse parce que je pense qu'il est un tout petit peu décalé mon tampon hop et on y va tuer dans mes pensées magnifique j'adore ces deux prix au plioir merci de me les avoir fait acheter de rien carmen très volontiers je me savais bien que tu regretterais pas c'était sûr sont tellement beau de magnifique plioir en plus de dans un paquet c'est tout de suite encore plus réjouissant que d'en avoir qu'un seul voilà tu es dans mes pensées on va le poser délicatement voilà ici en haut à la tient peut-être peut-être plutôt en haut là ce que vous en pensez ça va ici en haut bon le temps que je mette les plioirs les plioirs les 3d vous me dites si ça va ou pas à vrai dire je suis obligé de le mettre là maintenant parce que là j'ai mis à 3d ou bien là en bas non en haut c'est bien ça vous va en haut oui les plioirs sont dans le nouveau mini tu les as manqués comment est-ce possible justine merci claudia toi tu aimes bien en haut moi aussi j'aime bien oui justine ils sont dans le mini et ils sont bien planqués dans le mini alors je sais plus où exactement dans quelle page je vais regarder tout de suite j'ai mis légèrement trop de colle voilà et voilà donc mon catalogue les plioirs c'est une belle carte merci sylvie les plioirs les plioirs ils sont la page 55 et je les ai vus à vrai dire par hasard c'est 55 56 j'ai toujours été nulle en maté avec les chiffres voilà donc ils sont là là vous rendez compte comment c'est planqué déjà c'est transparent et tout mais pas transparent c'est bleu ciel presque et on n'en voit que un en plus oui on voit que le que les rayures là il n'y a pas les autres s'ils les planquent aussi oui on est d'accord le 86 on les voit mieux les deux page 86 au moins on voit là les deux les motifs vraiment mais bon fallait le voir donc forcément il nous aide pas là ils font des merveilles et puis après les caches les qualités alors il nous manque un petit peu de bling bling comme on a du jaune est ce que l'or irait bien ou alors ceci ou encore du argenté pourquoi pas vrai dire parce que lors je trouve que justement ça fait trop de jaune qu'en pensez vous donc lors on met de côté moi j'aime pas donc c'est up c'est réglé après on aurait ici éventuellement les n'a créé moi je pense que je vais partir sous les n'a créé c'est n'a créé si là ils sont vraiment beau je pense que je vais faire ça s'ils les planquent et justine merci ouais caroline j'adore ta création merci beaucoup attend tu avant les autres salim incroyable bienvenue salim sur le live ça fait très plaisir est ce que tu es avec tes filles en train de faire du scrapbooking je l'espère bien argenté alors justine toi tu penses argenté sylvie nacré t'aimes bien ça va trancher faire contraste l'argenté mais le n'a créé vraiment ça irait bien moi je pense tu vois avec le papier là ok je vais mettre le n'a créé pour celle ci et puis une autre on mettra de l'argenté d'accord on va faire ça tac et puis un petit troisième aller là-haut juste pour finir comme ça voilà claudine aussi tu voulais l'argenté à zut emmy merci beaucoup très jolie salim tu vas ils vont aller au lit mais elles vont y aller elles y sont pas encore donc non je rigole il ya l'école demain quand même faut qu'elles aillent au lit tôt les enfants donc l'argenté qu'est ce que ça aurait donné va écouter on peut sans le coller on va le mettre à côté pour voir ça aurait aussi été très joli à vrai dire mais il va falloir que j'en fasse une autre carte et puis c'est tout mais c'est pas là par contre parce que là les deux en même temps ça va pas je suis bonne pour refaire une autre carte voilà trop de choix à carmen aussi tu préférais le n'a créé et car justine comme tu veux c'est toi la bosse pas super raison qu'au vide en mince les filles ont qu'au vide va alors là bon courage à vous parce que que ce soit les filles les parents tout ça tout le monde en souffre du coup alors voilà ma carte ce que ça donne c'est beau aussi avec le n'a créé merci merci et salim ça te plaît aussi alors voilà ce que j'ai fait d'autres comme modèle donc celui ci c'est donc j'ai fait évidemment les autres motifs un deux autres motifs du tampon du sel de tampons ont été faits donc celui ci j'ai vraiment bien aimé j'ai utilisé ici je crois que c'était vers jardin la couleur du pantalon j'ai trouvé que c'était super joli et le pull donc ça le coussin c'était en fraisias et le pull et bien c'était justement en fruits des bois je pense voilà j'ai pris la vraie la vraie couleur fruits des bois quand elle est pas tamponné par dessus le correcalypso ça fait donc ceci claudia ça te plaît aussi carven aussi super super et voyez la petite touche après de jaune je l'ai rajouté ensuite avec le l'aquarelle enfin le pinceau aquarelle voilà on va y arriver trop belle cette deuxième carte et alors celle que moi je préfère et qui va être mon marque page parce que je suis en train de lire un bouquin et à l'intérieur il ya juste rien enfin j'ai honte quand même parce qu'on m'en a offert des marque pages du coup celle ci ça ça va être pour mon marque page de mon livre du moment prendre une pause donc pour utiliser le motif ici parce que ça fait partie du tout une phrase et bien pareil j'ai utilisé les feutres tout simplement donc j'ai pris le motif donc je vous montre un c'est vraiment pas sorcier le tampon j'ai pris son ou les feutres là donc là je vais le faire en couleur café oui c'est bien café et il vous suffit de colorier comme pour la petite bonne femme seulement la partie qui vous intéresse du tampon hop comme ceci où est mon brouillon voilà et là vous pouvez n'avoir que la deuxième partie c'est magnifique ah oui bah j'ai mis tout est de prendre une pause bon évidemment il faut prendre juste le prendre une pause et puis vous arrivez avec ce résultat là si j'avais lu la phrase avant de tamponner j'aurais pu comprendre à copieuse la même idée que moi le marque page avec ce tampon ben oui voilà c'est forcément avec le livre c'est idéal claudia tu adores cette technique merci alors j'ai loupé des commentaires c'est mon état du moment je dois me reposer en mince huit jours après avoir sur une après avoir soigné une sciatique allongée à lire un livre ou à regarder les lives ah oui d'accord bon au moins tu as les lives pour te réconforter caroline j'espère que ça va beaucoup mieux donc sylvia sylvie pardon c'était un agréable moment à regarder j'apprécie ça change les projets de claudia bah on a tout notre style moi j'aime beaucoup aussi sur claudia elles sont belles et le marque page aussi bravo ben merci beaucoup super je suis ravi que ça vous ait plu alors attendez que je reprenne ma tête en grand voilà pour vous dire merci beaucoup pour votre compagnie et puis pour vous donner aussi quelques petites nouvelles parce que il ya différentes choses en cours en ce moment donc déjà il ya un partage de papiers en cours donc je vais vous mettre le lien dans la description donc surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse je pense que c'est super de pouvoir partager les papiers donc il ya plusieurs options vous verrez donc soit un papier avec du cardstock enfin du papier cartonné qui est assorti ou soit un mix de tous les papiers à prix réduit évidemment donc vous verrez que c'est pas mal donc il ya ça et l'autre chose ben forcément c'est célébration donc allez-y planifier vos ateliers créatifs c'est le moment vous pouvez avoir des cadeaux à gogo comme on dit donc allez-y surtout n'hésitez pas à me contacter et en plus de ça donc j'organise un zoom créatif donc un scrap en zoom où cette fois ci au lieu de lire vos commentaires je pourrais vous parler en vrai ou presque on pourra se voir presque de visu du moins avec la caméra interposée mais malgré tout ce serait déjà quand même pas mal donc vous aurez toutes les informations demain sur mon blog et bien sûr sur cette page facebook aussi j'essaierai de propager au maximum de l'information et j'espère que vous serez présente parce que ça me ferait drôlement plaisir de pouvoir vous voir en vrai enfin vrai on se comprend quoi plutôt que de voir juste vos noms et puis les commentaires de pouvoir passer ce moment ça ensemble donc j'espère que vous répondrez présente ça me ferait plaisir voilà et puis quoi d'autre j'aurais dû noter je n'ai pas noté bon pour l'instant c'est tout autrement bien je vais vous je vais vous recontacter ou bien vous verrez de mes nouvelles sur la page facebook sur le youtube sur le blog partout partout alors là j'ai loupé plein de commentaires tu aimes cette technique patricia magnifique super mot si j'aime beaucoup puis pouvoir utiliser en plus les tampons ça c'est bien quand même de pouvoir oui c'est là vous voyez pas j'ai pour utiliser les tampons partiellement je trouve que c'est super merci merci à vous aussi tu aime cette technique ça j'ai vu zoom c'est top alors oui moi je trouve aussi que zoom c'est top donc du coup voilà je propose à tout le monde donc c'est un atelier créatif sandrine c'est pas réservé aux clientes mais cependant il ya un petit bonus parce que il y aura des jeux par contre réservés aux clientes et puis s'il ya des commandes dont il y aura des commandes normalement on l'a l'hôtesse sera tiré au sort donc ça veut dire que parmi celles qui commandent je tirerai au sort la personne qui aura les bons les primes créatives donc les cadeaux hôtesses donc ça peut être vraiment intéressant quel que soit le montant de la commande d'ailleurs donc n'hésitez vraiment pas et puis aura des petits jeux donc je vais faire ça fun parce que forcément moi j'aime bien quand même quand on rigole un petit peu et puis quand on s'amuse aussi en scrapant c'est un petit peu le but de se retrouver au zoom du coup de pouvoir s'amuser en scrapant et avec si en plus il ya des petits cadeaux et des petites des petits bonus et bien c'est quand même pas mal c'est quand le zoom justine tu verras bien non je rigole j'ai prévu deux dates donc j'ai prévu une date mercredi le mon calendrier il est là donc mercredi le 19 à 18h30 et le la deuxième date sera un dimanche le dimanche 23 à 17 heures donc je me suis dit les horaires peut-être après le travail celle qui arrive à finir voilà 18h30 et avant le repas et le voilà le repas du soir et pour pas que ce soit trop tard et puis le dimanche va pour celles qui préfèrent le dimanche quoi parce que peut-être que le dimanche c'est plus cool et plus détendu donc du coup ça permet peut-être de se prévoir une petite heure comme ça à scrapper ensemble donc le but évidemment c'est pas de passer tout l'après midi ensemble on va se consacrer je sais pas une heure à faire un projet chouette donc d'ailleurs oui j'ai déjà prévu le projet j'ai fait le test et c'est plutôt sympa donc je ne vous en dis pas plus j'espère que vous pourrez participer à ajuster tu seras en congé donc c'est bon ben parfait alors impeccable voilà bon ben c'était tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que tout ça ça vous a plu donc je vous remontre à nouveau mes petits projets essayez franchement ça vaut le coup c'est plutôt pas val en tout cas moi ça m'a plu et j'espère qu'à vous aussi et puis j'aime à nouveau beaucoup nos petites conversations du lundi soir j'espère vous revoir la semaine prochaine même lieu même heure à 20h30 donc le lundi oh voilà ça c'est quand même la chose que je voulais vous dire qui est essentielle en ayant essayé de faire le live sur youtube je me suis dit que ce serait plus facile de le faire directement sur youtube donc la semaine prochaine retrouvez moi sur youtube directement donc comment on fait pour s'inscrire sur youtube si jamais vous n'étiez pas ou bien vous n'avez pas encore de d'inscription sur youtube c'est comme un c'est comme une inscription normale donc surtout n'hésitez pas à juste vous abonner à la chaîne comme ça et avec les notifications comme ça vous aurez la notification du live aussi mais je vous mettrai bien sûr le lien là au dessus de la vidéo et je vous repréviendrai à nouveau au cours de la semaine sur la sur la page ici facebook comme ça vous serez au courant voilà donc à partir de la semaine prochaine on se voit sur youtube voilà j'espère en tout cas vous y voir bonne soirée à tout le monde emmy merci beaucoup premier live pour moi sur ta chaîne très sympa ça m'a fait plaisir aussi de te voir de vous voir toutes sylvie aussi et bah j'espère vous voir la semaine prochaine sur youtube donc bonne soirée à toutes je vais vous mettre à la chaîne Try again.